La série dans laquelle nous sommes, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est héritier. Nous parlerons tout au long de ce mois des mystères de la paternité. Lorsqu'on parle de mystères, il s'agit de choses que l'on ne peut pas expliquer de façon rationnelle. De choses que l'on constate, mais dont il n'y a pas d'explication véritable. On s'interroge, on se demande comment c'est arrivé. Une chose est sûre, c'est arrivé. Nous le voyons, mais nous ne pouvons pas l'expliquer. Et lorsque nous parlons de paternité, cela fait référence au père. La paternité, c'est la qualité d'être père. C'est le fait d'être père. Juste pour vous une parenthèse, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle de père, il ne s'agit pas simplement d'être géniteur. Lorsqu'on parle de père, il s'agit de celui qui assume pleinement et entièrement sa responsabilité de père. C'est-à-dire, de façon naturelle, de façon physique. L'enfant naît, avant que l'enfant ne naisse, il assume. L'enfant naît, il assume. L'enfant grandit, il assume. Il accompagne, il oriente, il guide. Il fait tout ce qu'un père est censé faire. Juste qu'à ce que l'enfant soit entièrement autonome. Mais malgré l'autonomie de l'enfant, la responsabilité du père ne s'arrête pas lorsque l'enfant est autonome. Mais lorsque nous parlons ici de paternité, de mystère de la paternité, nous parlons de la paternité spirituelle. La Bible nous dit dans le livre de Jean qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible fait référence à la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient naturellement après que l'on ait accepté la parole de Dieu. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus, c'est parce que Dieu, le père, est devenu un père pour nous et donc il nous a adoptés. S'il est vrai que plusieurs personnes ont du mal à appréhender la réalité ou la notion de père, parce que certains parmi nous ont rencontré des difficultés, ils sont nés, ils n'ont pas vu leur père, ils n'ont jamais connu leur père, ou le père a été là, mais disons présent. Ils l'ont vu, ils l'ont connu, mais le père a toujours été absent et donc ils n'ont jamais eu de relation ou de rapport véritable avec le père. Parfois, pour comprendre les phénomènes spirituels ou pour comprendre certaines réalités ou vérités spirituelles, il faut que l'on comprenne ce qui se passe physiquement. Et si on ne sait pas quel est le rôle, la responsabilité, ce qu'est un père, ce qu'un père doit faire, comment doit se comporter un père, si on n'a pas de relation avec notre père physique, c'est difficile que l'on puisse appréhender et comprendre la relation que l'on peut avoir avec Dieu le père, que l'on ne voit pas. Jésus, lorsqu'ils, les disciples vont vers lui et lui disent, enseigne-nous à prier. Il leur dit, lorsque vous priez, dites notre père. Une des choses que Jésus voulait leur faire comprendre, c'est que lorsqu'ils priaient, ils ne priaient pas devant un inconnu, ils ne priaient pas quelqu'un qui était éloigné d'eux, ils ne priaient pas quelqu'un qui n'était pas capable, qui ne pouvait pas avoir compassion, ils ne priaient pas quelqu'un qui ne pouvait pas répondre à leurs demandes, mais ils priaient quelqu'un qui était présent, quelqu'un qui était capable, quelqu'un qui répond à ce qu'il dit. Lorsque nous partons vers notre père, nous ne nous demandons pas s'il a de l'argent ou pas. Ce que je sais, j'ai besoin d'une chaussure, je me présente devant mon père et je lui demande la chaussure. Papa, je veux une chaussure. Et c'est parce que nous sommes proches de lui que nous sommes à mesure de lui demander ces choses. Et parce que nous avons la conscience qu'en réalité, si nous demandons, c'est parce que nous y avons droit. Ça veut dire, quand je vais vers mon père, je vais parce que j'ai des droits. Et quand on parle d'héritier, un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit d'une autre personne un bien. Ou quelque chose de particulier. Et on devient héritier parce qu'on a reçu. Parfois on est héritier, non pas parce qu'on a fourni des efforts, mais parce que quelqu'un d'autre a fourni des efforts et a jugé bon de nous donner. Amen. Et en Christ, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Jésus. Si nous sommes co-héritiers avec Jésus, ça veut dire ce à quoi Jésus a droit, nous également, nous y avons droit. Alléluia. Bien ton voisin, tu es héritier. Le texte de Galate que nous avons lu, il dit que tant que l'héritier est encore enfant, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. Une des choses que ce texte veut nous dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'être né de quelqu'un pour être héritier. Parce que celui qui donne l'héritage a la responsabilité de travailler pour constituer un héritage. Mais s'il a cette responsabilité, il a également la responsabilité de regarder à qui il va léguer l'héritage. Parce que si tu as un héritage, tu as travaillé toute ta vie et que tu prends ce que tu as produit pour donner à quelqu'un qui va le gaspiller, qui va le dilapider, qui va le détruire en une fraction de seconde, il n'est pas jugé digne de recevoir cet héritage. Ça veut dire devenir héritier n'est pas automatique. Devenir être héritier n'est pas en fait systématique. Pour être héritier, il faut le mériter. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont été déshérités. Il y a plusieurs conflits entre les grandes stars et leurs enfants, parce qu'en regardant la vie de leurs enfants, ils ont dit ce n'est pas possible. Je me suis privé, je me suis tué à la tâche et pendant des années, j'ai travaillé. Pour ma descendance, sauf que quand je regarde, ils ne feront rien de ce que j'ai produit. Et donc, ils préfèrent donner leur bien tout ce qu'ils ont produit à des oeuvres caritatives. Parce qu'ils estiment que ces personnes en ont besoin et ceux à qui ces biens vont être confiés, certainement, vont mieux les gérer. Lorsque nous parlons d'adoption, c'est le fait, il faut comprendre qu'il y a deux processus par lesquels nous sommes, en fait, désignés enfants, nous sommes appelés fils de quelqu'un. Nous avons passé un excellent culte jeudi dernier qui a posé des fondements essentiels, qui a posé des fondements qui nous ont richement édifiés pour comprendre la qualité de fils. On peut être fils de façon naturelle, mais on peut également être fils par adoption. Et c'est ce que nous sommes. Mais une des choses que la Bible nous apprend, une des choses que la Bible nous enseigne, lorsque nous lisons les Épitres de Paul, à plusieurs reprises, Paul nous parle de ses fils, de ses enfants qu'il a engendrés dans la foi, faisant ainsi de Paul un père spirituel. Ça veut dire, au-delà du père physique que nous avons, nous avons également un père qui est dit père spirituel. Et c'est pourquoi nous parlons de paternité, des mystères de la paternité du point de vue spirituel. Alléluia. Et si nous parlons de paternité du point de vue spirituel, ça veut dire, en fait, la question que nous nous posons ou que nous pourrons poser à notre voisin, c'est qui est ton père? Lorsque vous regardez l'histoire de Jésus, Jésus est né de Marie. Et nous disons aujourd'hui que Jésus est le fils de Joseph, le charpentier. Parce que Joseph étant le mari de l'époux de Marie, Joseph est devenu le père de Jésus. Et à cause du fait que Joseph est devenu le père de Jésus, Joseph étant la descendance de David, Jésus est rentré dans la descendance de David, ce qui lui a donné le droit d'accéder au trône. Ces choses sont importantes parce que si nous ne comprenons pas quel est le rôle d'un père, si nous ne comprenons pas la nécessité qu'est d'avoir un père spirituel, nous ne comprenons pas ce qu'un père spirituel est capable de nous apporter. Nous ne comprenons pas ce qu'il est capable de nous donner. Nous ne comprenons pas la nécessité d'être à côté de lui. Nous ne comprenons pas la nécessité d'avoir une identité. Partout où vous irez, on vous demandera toujours qui est ton père, de quelle famille es-tu, d'où viens-tu. Parce qu'en réalité, d'où tu viens, donne une indication d'où tu vas. Il y a des familles, on ne peut pas vous marier si on ne sait pas de qui vous êtes enfant, de qui vous êtes issu. Je ne peux pas aller prêcher dans une autre église sans que l'on ne me demande qui est ton père. Et si je commence à donner plein de raisons en fait, en fait, en fait, en fait, l'on me dira parce que tu n'as pas de père, on ne connaît pas ton père, on ne peut pas te recevoir. Ce que je veux nous dire en fait ce matin, par notre illustration, nous avons devant nous un coffre. Certains y verraient peut-être un tabouret. certains y verraient un vieil objet. Certains y verraient une décoration. Le regard que tu as sur cet objet dépend en fait de la connaissance que tu as de cet objet. Le regard que tu as de cet objet dépend de ce que tu crois que cet objet peut te donner ou t'apporter. Le regard que tu as sur ton père dépend de comment tu le regardes, de comment tu le considères, de quel niveau de connaissance tu as de lui. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne t'attendras à rien de cette personne. Quelqu'un que tu ne côtoies pas, tu ne connaîtras pas quels sont les besoins, quels sont les goûts, quels sont les qualités de cette personne. Si l'on demande qu'est-ce que c'est, certains diront c'est un tabouret. Si l'on demande à certains qu'est-ce que c'est parce qu'ils sont assis loin, ils diront ils ne savent pas. L'on pourrait transposer cet objet à ce qu'un père spirituel est. Plus proche nous sommes, plus nous verrons les détails qui sont autour de cet objet. Plus proche nous sommes, plus nous connaîtrons l'importance et la valeur de l'objet. Si l'on demande à quelqu'un à combien les values-tu, certains diront 1000 francs parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. D'autres diront peut-être 1000. Et ceux qui savent diront c'est minimum 100 000. Ce que je veux dire, c'est lorsque nous sommes dans l'église. En fait, j'ai envie de parler le plus simplement possible pour que nous puissions comprendre. La Bible nous parle d'Isaac, Genèse 26, le texte que nous avons lu. Isaac se retrouve en difficulté. Il y a la famine dans le pays. En Égypte, il y a à manger. En Égypte, il y a à boire. En Égypte, ils vivent l'abondance. Et donc, Isaac est en train de faire ses bagages pour aller en Égypte. Dieu apparaît à Isaac et il dit à Isaac ne part pas en Égypte. Reste dans ce pays, reste ici. C'est dans ce pays que je te bénirai. C'est dans ce pays que tu réussiras. C'est dans ce pays que tu avanceras. C'est dans ce pays que tu prospèreras. Quelle est la raison qu'il donne à Isaac ? Il ne dit pas à Isaac parce que tu as obéi à mes commandements. Il ne dit pas à Isaac c'est parce que je t'aime. Il ne dit pas à Isaac c'est parce que tu te comportes bien. Il ne dit pas à Isaac c'est parce que tu es un travailleur. Il dit à Isaac c'est parce que ton père Abraham j'ai fait des promesses pour lui. Il y a des promesses dans sa vie à cause de ce que j'ai dit à ton père Abraham. Je vais l'accomplir dans ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un il y a des promesses dans la vie de ton père spirituel. Et Dieu est capable de faire pour toi non pas à cause de toi-même mais à cause de ton père. L'évêque général est notre père. Il y a des promesses dans sa vie. Et à cause des promesses qu'il y a dans sa vie Dieu peut se lever et intervenir dans nos vies en disant à cause des promesses qu'il y a dans la vie de mon fils je ferai pour toi. La porte de l'emploi est fermée pour toi. J'ai promis la prospecté et l'abonnance à ton père. Je dis cette prospecté s'attache également à toi parce qu'il est ton père. Mais pour que ces promesses puissent accomplir dans ta vie il faut que toi tu puisses identifier en lui de qui es-tu le fils. S'il est vrai qu'il faut que le père te reconnaisse comme étant son fils il est tout aussi vrai qu'il faut que le fils accepte cette reconnaissance. Parce qu'il y a des enfants lorsqu'ils parlent à cause de ce qu'ils ont certainement vécu avec leur père ou avec leur mère ils disent lui et moi c'est terminé. je ne veux plus entendre parler de lui. Il n'est plus mon père c'est fini. Donc ça veut dire le fait que lui il te reconnaisse n'est pas suffisant. Il faut que toi tu acceptes qu'effectivement c'est mon père. On ne peut pas bénéficier des promesses qui sont dans la vie du père si nous ne nous reconnaissons pas en lui. Il n'est pas possible d'être héritier si nous n'avons pas la qualité de fils. Dans la lettre de Galate il dit en fait tant que l'héritier est un enfant il ne peut pas être fils. Mais c'est quoi un fils ? La notion de fils n'est pas uniquement liée à l'âge mais la notion de fils est également liée à la maturité. La notion de fils est liée à comment tu es à ta capacité à obéir à ta capacité à gérer à ta capacité à faire ce que l'on te demande de faire. Il y a des enfants quand les parents les réunissent ils sont 4 ou 5 le père ne le dira pas mais il sait sur qui il peut compter à tout moment. Il sait sur qui il peut miser il sait à qui il peut confier de l'argent et il s'en va en voyage et donc la qualité de fils repose sur la confiance que le père a également de toi. Si tu es fils de l'évêque Mike tu dois te reconnaître en lui. Ça veut dire tu ne peux pas participer à des réunions où il est critiqué tu ne peux pas participer à des réunions où il est attaqué tu ne peux pas participer au partage sur les réseaux sociaux en fait tu ne peux même pas te cacher il y a des gens qui sont dans l'église vous partez sur leur page aucune affiche s'éreigne aucune publication alors vous vous demandez qu'est-ce qui se passe ont-ils honte ont-ils peur ou est-ce qu'il ne s'identifie pas à notre père est-ce notre père le problème est-ce l'évêque Michel le problème ont-ils peur d'être attaqué ont-ils peur d'être jugé ont-ils peur d'être pointé du doigt je dis quand tu as un fils tu assumes et tu t'assumes je n'ai pas encore vu quelqu'un se lever et venir faire des publications sur les réseaux sociaux mon père était un ivrogne mon père fait ceci il fait cela mais j'ai vu des gens parler du leader de leur église qu'ils appellent à papa bon certains disent papa c'est pas trop beau il a dit ce n'est pas possible d'être fils et de ne pas s'identifier est-ce que ça veut dire que tu es fils seulement parce que ton père est parfait non ton père n'est pas parfait mais s'il est ton père tu le regardes au-delà des défauts tu le regardes au-delà des erreurs tu le regardes au-delà de ses limitations nous disons nous sommes héritiers et dont nous avons part à quelque chose ce qu'un père est capable de te donner dépend du regard que tu as sur lui je disais tout à l'heure que l'on peut transposer cette caisse au père cette caisse ne peut s'ouvrir qu'en fonction de la qualité de fils que tu es le coeur du père s'ouvre en fonction de comment le fils se présente devant lui en fonction des attentes que le fils a lorsque tu viens quelles sont les attentes que tu as quel est le regard que tu portes peut-être sur l'évêque Michel ou sur l'évêque général si tu le trouves un peu trop loin si je suis fils ou parce que je suis fils parce que je suis héritier lorsque je viens vers mon père je m'attends à plusieurs choses une des choses auxquelles je m'attends dans le coeur d'un père il y a de l'instruction et de la connaissance ça veut dire lorsque je suis à côté de mon père je m'attends à l'instruction et à la transmission de la connaissance la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance il y a des enfants qui se perdent parce qu'il leur manque de la connaissance mais cette connaissance où est-ce qu'on la trouve ? on la trouve auprès d'un père tu ne peux pas accéder à la connaissance si tu n'es pas proche de ton père tu ne peux pas accéder à la connaissance si tu ne te rapproches pas de lui tu ne peux pas accéder à la connaissance si tu ne cherches pas sa présence parfois vous trouvez l'évêque l'évêque Michel est occupé on ne peut pas le voir mais comment comprendre qu'il y en a qui le voient tous les jours l'évêque général vous l'avez il ne vous a jamais reçu en entretien mais il y en a chaque semaine il les reçoit en entretien pourquoi ? parce que vous ne venez pas vers lui vous ne venez pas vers eux vous attendez le culte pour qu'il prie pour vous mais parfois une simple parole change la vie change la vie un seul conseil change la vie une simple recommandation change la vie une parole que quelqu'un trouvera banale change la vie quand je vais vers mon père je ne m'attends pas à grand chose mais une seule parole le centenaire avait dit Jésus ne te déplace pas tu n'as pas besoin de venir chez moi mais je sais une chose c'est que si tu libères une parole ma vie va changer la vie de mon serviteur va changer cette connaissance on la retrouve auprès du père s'il est vrai que le père dans sa responsabilité de père a le devoir d'assumer sa responsabilité financièrement ce qu'il faut dire c'est que la responsabilité du père est de s'occuper de toi sauf que le père ne se contente pas seulement de te donner de l'argent pourquoi ? parce qu'il est conscient qu'à un moment ou à un autre il ne sera plus là et donc qu'est-ce qu'il fait ? il travaille dans ta vie pour que tu saches comment en avoir toi-même de sorte que quand il ne sera plus là tu puisses toi-même te prendre en charge et que tu puisses t'en sortir ça veut dire ta relation avec ton père que ce soit ton père biologique ou ton père spirituel ne peut pas et ne doit pas reposer sur sa capacité à te donner certaines personnes le jour que son père dit il n'a pas c'est terminé il y a des gens parce que l'évêque Michel a dit aujourd'hui je n'ai pas peut-être demain ils ont fait deux qu'ils ne viennent pas ils ont dit il n'y a plus l'amour les affiches qu'il partageait il ne partage plus et il revient pour dire finalement est-ce que c'est déjà bon ça veut dire peu importe la prédication peu importe ce qu'il a dit peu importe ce qu'il a annoncé peu importe ce qu'il a déclaré son regard est fixé sur ça regarde ton père au-delà de ça dis à ton voisin regarde ton père au-delà de ça dis-lui il n'y a pas que ça recherche la personne qui est capable de t'apprendre à avoir de l'argent plutôt que celui qui te donne de l'argent parce que quand cette personne disparaît tu te retrouves en difficulté pourquoi est-ce que je dois être proche de mon père pourquoi est-ce que je dois être proche de mon père c'est parce que mon père sait qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le monde nous permet d'avoir je suis conscient que mon père sait mieux que moi je suis conscient que mon père est capable de voir assis ce que je ne peux pas voir debout je suis conscient que mon père a le discernement nécessaire pour savoir dans quel temps nous sommes et je sais qu'il va me dire c'est le temps de te lever c'est le temps de t'asseoir c'est le temps de courir c'est le temps de t'arrêter c'est le temps de ralentir c'est le temps de parler c'est le temps de te taire et à cause de ça à cause de ça je me rapproche de mon père pour me rassurer pour savoir dans quel temps suis-je suis-je dans le temps où il faut accélérer si tu n'es pas dans le temps où tu dois mettre de la vitesse tu n'arriveras pas au bout de la course et donc je suis conscient que mon père connait le temps mon père connait les circonstances et parce que je sais qui est mon père mais je sais également avec qui il marche qui est son Dieu alors quand je vois ce que Dieu fait dans sa vie c'est suffisant pour moi pour lui faire confiance il y a des gens qui disent je fais confiance à Dieu mais je n'ai pas confiance en mon père mais la Bible dit confiez-vous à Dieu et vous serez affermis ça veut dire vous resterez en place vous ne bougerez pas peu importe ce qui va se passer mais il dit confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez ça veut dire il faut que tu sois d'abord en place et il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dit c'est le temps pour que tu puisses réussir et Dieu peu importe où il veut t'amener il placera toujours quelqu'un sur ton chemin il placera toujours un homme sur ton chemin pour que tu puisses avancer pour que tu puisses réussir pour que tu puisses réussir viens prends ma veste la Bible nous parle de l'histoire de Joseph la Bible dit Joseph son père lui avait reste là son père lui avait fait faire une tunique de plusieurs couleurs et lorsque cette tunique lorsque Joseph va vers ses frères et qu'il arrive où ils étaient en train de faire perdre le troupeau la première chose que ses frères ont faite c'était de retirer cette tunique qui est énervée parce que cette tunique était un signe distinctif sur la vie de Joseph sur la préférence de son père mais au-delà du simple habit que c'était son père qui était en alliance avec son Dieu au travers de cette tunique avait établi quelque chose lorsque son père a posé cette tunique sur sa vie son père était en train de l'introduire dans la royauté son père était en train de l'introduire dans les hauteurs et donc qu'est-ce qui s'est passé ses frères ont dit ça qu'il doit t'amener dans les hauteurs nous te l'enlevons tu resteras au même niveau que nous mais qu'est-ce qui s'est passé quand Joseph sort de la prison qu'est-ce que Pharaon fait je dis quand ton père a déclaré quelque chose sur ta vie quand ton père a dit quelque chose sur ta vie quand ton père a livré quelque chose sur ta vie peu importe ce que les hommes feront peu importe ce que le diable fera peu importe ce que les démons feront cela Dieu le remettra Dieu l'installera Dieu le rétablira peu importe ce que les hommes feront avant enlever sur ta vie je dis à côté de ce que ton père l'a dit et déclaré Dieu le remettra ils avaient pensé qu'en enlevant le vêtement de Joseph la vie de Joseph allait s'arrêter mais le fait que ce vêtement se soit posé sur Joseph tout avait déjà été fait ce n'était qu'une question de temps mais qu'est-ce qui s'était passé Jacob avait parlé sur la vie de son fils combien de fois nos pères notre père a-t-il parlé sur nos vies combien de fois l'évêque Michel a parlé sur nos vies peu importe ce que tu vis aujourd'hui ce qui a été dit s'accomplira mais toi il faut que tu t'identifies à ceux-là qui ont parlé sur ta vie ce qui a sauvé Joseph quand il est parti en Égypte c'est le fait c'est le fait que Joseph ait pris les paroles qui avaient été libérées sur sa vie et qu'il ait marché avec lorsque la femme de Potiphar vient lorsque la femme de Potiphar harcèle Joseph Joseph demeure ferme à cause de ce qu'il avait entendu de son père les paroles qui sont libérées sur ta vie sont des paroles avec lesquelles tu dois marcher et à aucun moment ici des paroles de malédiction n'ont été libérées sur ta vie à aucun moment des paroles pour fermer des portes dans ta vie n'ont été libérées ici marche avec ces paroles elles sont dans la bouche de ton père merci que Dieu te bénisse qu'il fasse dans ces temps ce qu'il a prévu faire pour toi ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier cette lumière est apportée par un homme cette lumière est portée par un homme et cette lumière est transmise par un homme quand tu es en difficulté quand tu es dans l'obsurité quand tout est fermé vers qui est-ce que tu vas j'ai toujours été choqué de constater qu'il y a des gens quand ils ont des problèmes ils se confient à d'autres personnes quand ils ont des défis ils parlent à d'autres personnes ils viennent juste recevoir mais on ne les connait pas ton père doit te connaître mais il ne peut pas te connaître si tu ne te rapproches pas si tu ne te rapproches pas de lui il ne peut pas t'éclairer si tu ne lui donnes pas l'occasion ou l'opportunité de pouvoir être cette lampe qui te guide le père spirituel il n'est pas propriétaire de ton esprit mais son rôle dans ta vie c'est de pouvoir s'assurer que tu restes sur le chemin que Dieu a tracé pour toi et que tu rentres dans ta destinée plusieurs personnes sont sorties de leur destinée parce qu'ils n'ont pas écouté plusieurs personnes sont sorties du sens que Dieu avait prévu pour elles parce qu'elles ne sont pas restées à l'écoute au pied de quelqu'un dis à ton voisin il faut que tu restes au pied de quelqu'un il faut que tu restes au pied de quelqu'un plusieurs personnes lorsque le père si je suis fils c'est que j'accepte que le père a des droits et des devoirs envers moi je dois accepter que le père utilise le bâton il y a des enfants qui je suis fils quand il n'a pas le bâton je suis fils tant qu'il n'y a pas de bâton on ne peut pas être père sans qu'il n'y ait correction on ne peut pas être père sans qu'il n'y ait reprimande plusieurs personnes se sont égarées parce qu'elles ont voulu mener leur vie comme elles voulaient plusieurs personnes se sont égarées parce qu'elles ont refusé la reprimande plusieurs personnes se sont égarées parce qu'elles ont refusé qu'on les reprenne que l'on leur dise ce n'est pas comme ça ce n'est pas là-bas ce n'est pas maintenant tu fais mal tu dis mal tu parles mal tu agis mal j'ai dit tu ne peux pas grandir s'il n'y a personne pour te guider tu ne peux pas évoluer s'il n'y a personne pour t'orienter tu ne peux pas aller loin s'il n'y a personne pour te dire où par où passer l'avantage d'être père ou du moins d'être fils c'est que nous avons l'occasion l'opportunité de voir les erreurs nous avons l'opportunité de voir ce qui va de travers nous avons l'opportunité d'éviter les pièges nous avons l'opportunité d'éviter de tomber là où il est tombé si le père parfois apprend par la douleur le fils lui il apprend par l'observation très peu de personnes observent très peu de personnes regardent et très peu de personnes cherchent à imiter la bonne porte disait soyez mes imitateurs on commence d'abord par imiter avant de chercher à changer avant de chercher à améliorer avant de chercher à faire plus ou davantage avant de chercher à faire différemment le bâton n'a pas seulement pour but de taper mais le bâton montre également la direction certains voulaient montrer cette direction ils regardent ailleurs quand vous montrez ici ils regardent là-bas et quand ils s'égarent ils disent il n'y avait personne pour m'aider personne pour me guider personne pour m'orienter et parfois on leur demande mais vous êtes dans une église pourquoi cette situation le pasteur n'a pas le temps l'évêque n'est pas là pourtant il y en a qui parviennent à voir l'évêque Alléluia nous avons besoin de nous identifier à des hommes nous avons besoin de nous rapprocher de ces hommes devant qui Dieu nous a placés je dis pour que ce qu'ils ont en eux puisse sortir il faut qu'on le provoque lorsqu'Isaac doit bénir Esaü il dit à Esaü va me faire un mais comme tu connais comme tu sais l'avantage qu'Esaü avait sur Jacob c'est qu'Esaü connaissait son père l'avantage qu'Esaü avait sur son père c'est qu'Esaü était avec son père tout le temps il l'observait il connaissait ses moindres mouvements quand son père se levait il comprenait ce que ça signifiait et donc quand il dit à Esaü il dit va me faire un plat Esaü sait exactement ce qu'il faut faire Esaü sait comment son père mange ce que son père aime manger où était Jacob Jacob n'était pas là si tu ne sais pas si tu ne connais pas ton père tu ne sauras pas réjouir son coeur si tu ne connais pas ton père tu ne sauras pas provoquer la parole dans sa bouche si tu ne connais pas ton père tu ne sauras pas comment faire pour ouvrir son coeur afin de libérer tout ce qu'il y a à l'intérieur quand on a un père nous avons l'assurance que certainement je serai introduit dans la royauté dans le coeur du père il y a la royauté il y a une couronne cette couronne tu ne peux pas la recevoir tant que le coffre est fermé tu ne peux pas la recevoir tant que tu n'es pas loin on ne peut pas te couronner en lançant la couronne on vient on s'assied et on pose la couronne certains veulent recevoir la couronne à distance ils veulent tendre la couronne et la poser eux-mêmes sur leur tête ils veulent recevoir la couronne et partir ils veulent à la limite venir monnayer acheter la couronne c'est après avoir été jugé digne que l'on est couronné il y a des paroles qu'un père ne peut pas libérer sur son enfant tant qu'il n'est pas sûr l'apôtre Paul disait ne soyez pas prompt à imposer les mains ne soyez pas prompt à dire des choses sur la vie de quelqu'un qui n'est pas prêt à les vivre vous devez savoir qu'il y a des paroles qui attirent les combats en même temps ça attire la grâce la bénédiction et la faveur en même temps ça attire des vents dont le but est d'éloigner ces paroles sauf que si vous n'êtes pas fils le vent prendra l'ascendant sur ce qui doit arriver et vous direz les hommes de Dieu n'ont pas dit vrai les hommes de Dieu ils se sont trompés quelque part ils se sont trompés Merci.